D'accord, on va continuer sur l'exercice numéro 2, donc la série sur les tableaux. Donc on continue avec les exercices des vecteurs. Vous m'entendez bien ? Il n'y a pas de problème. Vous m'entendez bien ? S'il vous plaît, désactivez le son. Celui qui ne m'entend pas, il le signale, d'accord ? Vous désactivez le son, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur les tableaux, donc les vecteurs et les matrices. Donc on a fait déjà l'exercice numéro 1, on l'a expliqué. Donc aujourd'hui, on va faire l'exercice numéro 2 et 3 et 4 des vecteurs. Dans la deuxième partie de la science, à partir du midi ou bien midi moins quart, on va faire les exercices sur les matrices. Alors, l'exercice numéro 2, donc dans l'exercice numéro 2, donc il est différent de l'exercice numéro 1. Ici, il vous pose une question, il vous donne un énoncé, il vous demande d'écrire un algorithme et programme Pascal. Donc ici, c'est un programme Pascal, puisque c'est en sale machine, mais c'est bien de faire l'algorithme et programme Pascal. Donc il demande de faire un algorithme, pardon, un programme Pascal qui lit un tableau V de n valeurs réelles. Donc, qui calcule et affiche le nombre de valeurs supérieures à la moyenne. Donc on va analyser le problème. La première chose qu'il faut faire, c'est de faire les variables d'entrée et les variables de sortie. Oui, d'accord, donc quelles sont les variables d'entrée de notre algorithme ou bien de notre programme. Donc les variables d'entrée, c'est quoi ? C'est le vecteur, d'accord, c'est le vecteur. Mais avant de donner le vecteur, il faut tout d'abord donner sa taille, n, d'accord. Donc il y a deux variables d'entrée. Il y a n, il y a les composants du vecteur, tels que de 1 jusqu'à 1, d'accord, les composants du vecteur de 1 jusqu'à 1. Ça, c'est les variables d'entrée. Les variables de sortie, c'est le nombre de valeurs supérieures à la moyenne. Donc le nombre de valeurs supérieures à la moyenne, c'est un compteur en réalité. On va compter combien d'éléments qui sont supérieurs à la moyenne du vecteur, d'accord ? Donc c'est un compteur. Donc ici, j'ai fait la variable, l'identificateur, compteur SAM. SAM, ça veut dire supérieure à la moyenne. Donc c'est une abréviation à quelque chose. Donc vous pouvez faire C, vous pouvez faire A, vous pouvez faire, d'accord ? Vous pouvez nommer la variable comme vous voulez, d'accord ? Maintenant, les variables intermédiaires, pour le moment, nous aurons I pour parcourir le vecteur. Donc c'est une variable intermédiaire. Et ici, dans l'énoncé, il nous a 10 supérieures à la moyenne. Et la moyenne, on ne doit pas l'introduire, ce n'est pas une variable d'entrée. Pourquoi on ne va pas introduire la valeur de la moyenne ? Puisqu'en introduisant le vecteur, les valeurs des composantes, on peut calculer sa moyenne. Donc c'est une information qu'on peut calculer, c'est une donnée qu'on peut calculer. Donc la variable moyenne, c'est une variable intermédiaire, ce n'est pas une variable d'entrée. Donc on va la calculer, d'accord ? Et ce n'est pas une variable de sortie, ce n'est pas le résultat qu'on veut chercher. Il ne nous a pas demandé de calculer la moyenne. Il nous a demandé de calculer le nombre de valeurs supérieures à la moyenne, d'accord ? Donc on va schématiser ça, avec les schémas des variables d'entrée et sortie. Donc nous avons N et V, le vecteur V, c'est des variables d'entrée. Et nous avons le compteur, c'est une variable de sortie. Donc nous avons deux variables d'entrée et une variable de sortie. La variable intermédiaire, nous avons I et nous avons la moyenne. Donc c'est clair pour le moment ? Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair. Très bien. Donc vous, pour vous par exemple, dans le bruyant, vous pouvez utiliser, pardon, ici, vous pouvez utiliser, vous pouvez utiliser uniquement ce schéma. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement de faire ce truc-là, ce résumé-là. Donc ce n'est pas obligatoire. Ça c'est dans le bruyant, ce n'est pas obligatoire de le faire. Vous pouvez utiliser uniquement ce schéma. Ça permet de résumer toutes ces phrases-là. variables d'entrée, variables de sortie et variables intermédiaires. D'accord ? Ok ? Voilà. Très bien. Alors, on continue. Donc, pour les variables d'entrée, vous savez comment lire un vecteur. Donc lire N, pour l'algorithmique, lire N. Pour I reçoit 1, 1, 1, 1, 1, faire. Lire V de I, fin pour. Donc ça, vous devez l'apprendre par cœur, soit désormais. Vous devez le connaître par cœur. D'accord ? Il ne faut jamais oublier comment lire un vecteur. D'accord ? En Pascal, c'est facile, la traduction. C'est read N, for I reçoit N to N do. Read V de I. Attention, ne mettez pas point-vergule april. Attention de mettre point-vergule april. Ce sera une erreur logique. Ça, c'est pour les entrées. Pour les sorties, c'est clair. C'est une variable simple. On va faire tout simplement écrire le compteur. Donc ce n'est pas un vecteur, c'est une variable simple. Écrire le vecteur. En Pascal, c'est write. Écrire le compteur, pardon. Write le compteur. Donc c'est clair pour le moment. Donc qu'est-ce que nous avons fait ici ? Nous avons vu les instructions de lecture et les instructions d'écriture. Il nous reste quoi ? Il nous reste la partie ? La partie quoi ? La partie traitement. D'accord ? Donc déjà ici, j'ai décortiqué le programme. Donc je sais qu'est-ce qu'il faut déclarer. Je sais quelles sont les variables d'entrée. Et voilà les entrées. Voilà les instructions d'entrée. Je sais quelles sont les variables sorties. Et voilà les instructions sorties. Maintenant, il reste la partie traitement. D'accord ? Donc la partie traitement, ça va être comment ? Donc qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qu'on veut avoir comme résultat ? On veut avoir... S'il vous plaît, s'il vous plaît, désactivez le sang, s'il vous plaît. Alors, je vais vérifier est-ce que... Pardon. Je vais vérifier est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais vérifier est-ce qu'il y a des... Je pourrais savoir comme ça. Alors, ok, participant. Voilà, tout le monde... Ok, j'ai désactivé la salle d'attente. Très bien, comme ça tout le monde est là. Alors, c'est bien. Donc, qu'est-ce que... C'est quoi la question du problème ? Qu'est-ce qu'on veut dans l'algorithme ? On veut compter le nombre d'éléments supérieurs à la moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut compter le nombre d'éléments supérieurs à la moyenne. Comment le faire ? On a vu la semaine passée, un compteur, c'est quoi ? Un compteur, c'est une variable entière. Un compteur, c'est une variable entière. Initialisé à zéro. Voilà. Voilà notre compteur initialisé à zéro. Il est incrémenté de 1. Voilà, notre compteur, il est incrémenté de 1. Le compteur reçoit compteur plus 1. Et il est à l'intérieur d'une condition. Cette condition-là, ça dépend de l'exercice. Ici, il nous demande de faire un compteur de valeur supérieure à la moyenne. Donc, voilà. Si V2 est supérieur à la moyenne, donc on va ajouter 1 au compteur. D'accord ? Voilà le traitement qui nous permet de compter nombre de valeurs, ou bien nombre de composantes du vecteur V supérieurs à la moyenne. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Non, ce n'est pas clair. Ah bon ? D'accord. On a fait... C'est bien compris. Donc, la semaine passée, qu'est-ce que nous avons fait ? Dans l'exercice 1, on a fait C reçoit 0. Ok ? Et on a fait à l'intérieur, C reçoit C plus 1 à l'intérieur d'une boucle. C'est vrai ? Oui. On a dit que ça, c'est un compteur. Oui. Donc, ce modèle-là, ça ressemble à un autre modèle maintenant. Compteur reçoit 0 et compteur reçoit compteur plus 1. Vous l'avez vu ? Oui. Donc, la différence, c'est quoi ? La différence, c'est que dans l'exercice passé, le test ici, c'est quoi le test ici ? Si, c'est quoi ? C'est V2 et mode 2 égale à 0. D'accord ? Donc, l'exercice passé, c'était le compteur de valeurs paires. Oui. Maintenant, la condition pour nous, c'est pas V2 et mode 2 égale à 0. C'est quoi notre condition maintenant ? Supérieure à la moyenne. V2 et supérieure à la moyenne. Donc, à chaque fois que je trouve V2 et supérieure à la moyenne, j'ajoute 1 au compteur. Est-ce que c'est clair maintenant ? Oui. Très bien. Tout le monde est clair ? Très bien, pas de problème. Donc, réellement, vous devez apprendre ce modèle. C'est-à-dire, ce modèle-là, c'est un compteur. Maintenant, ça dit pourquoi je compte. Qu'est-ce que je compte ? Si je compte le valeur de nombre paires, je fais V2 et mode 2 égale à 0. Si je compte les valeurs des composantes de V impaires, je fais V2 et mode 2 égale à 1, ou bien différent de 0, etc., etc. D'accord ? Si je compte supérieur à la moyenne, je fais V2 et supérieur à la moyenne. Donc, c'est la condition qui nous détermine qu'est-ce qu'on compte. Qu'est-ce qu'on est en train de compter ? D'accord ? Très bien. Maintenant, c'est quoi le problème de ce traitement-là ? Je vais vous poser une question. C'est quoi le problème de ce traitement ? Donc, il est correct, mais il y a un petit problème. Il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qu'il manque pour ce traitement ? Tout est bien. Position, elle est correcte. I allant de 1 jusqu'à 1. Donc, pour I allant de 1 jusqu'à 1, ça veut dire que je parcours tous les composantes de 1 jusqu'à 1. Si la case V2i est supérieure à la moyenne, j'ajoute 1 au compteur. Qu'est-ce qu'il y a comme problème, à votre avis ? Donc, quand est-ce qu'on va faire ce traitement-là ? Quand est-ce qu'on va faire ce traitement ? C'est après les entrées. Donc, je connais V2i, je connais V21, V22, V23 jusqu'à 1. Tout d'abord, je connais 1. Après, je connais V21, V22 jusqu'à V21. Donc, je connais les entrées. Qu'est-ce qu'il manque ici ? Il y a un petit problème ici, c'est que je ne connais pas la moyenne. Très bien. Donc, dans ce traitement, il y a un manque. Donc, ces instructions, on ne connaît pas la valeur de la moyenne puisque la moyenne, ce n'est pas une variable d'entrée. D'accord ? C'est une variable intermédiaire. Donc, il faut calculer la moyenne. D'accord. D'accord ? Donc, avant de faire ce traitement, normalement, je devais faire le calcul de la moyenne. Donc, le calcul de la moyenne, vous savez comment calculer la moyenne du vecteur ? C'est la somme des éléments du vecteur sur n. D'accord ? Très bien. On a résolu le problème de la moyenne. Oui ? Oui ? La moyenne, c'est une variable forte, non ? Non, raté. Il n'a pas demandé de calculer la moyenne. Il nous a demandé de calculer et d'afficher le nombre de valeurs supérieures à la moyenne. D'accord. Donc, c'est le compteur qu'un. C'est le compteur qui est variable sortie. D'accord ? Donc, de rien, pas de problème. Donc, la moyenne, c'est une variable intermédiaire. Nous aurons besoin de la moyenne pour calculer le résultat de l'algorithme. Vous avez vu ? Maintenant, la moyenne, c'est quoi ? La moyenne, vous le connaissez, c'est la somme des éléments du vecteur sur la taille du vecteur. Donc, c'est la somme sur n. La même chose ici pour cette instruction. Donc, ici, le traitement, il est facile pour la moyenne. C'est une simple affectation. D'accord ? Pardon ? Donc, toujours, je dois vérifier. Est-ce qu'il y a... Voilà, très bien. Il n'y a pas de fait à temps. Donc, c'est quoi le problème ici dans cette affectation ? La même chose que tout à l'heure. On n'a pas la somme. Vous remarquez, la somme ici n'a pas parlé de somme dans l'algorithme. Dans l'algorithme, dans l'exercice, l'énoncé de l'exercice, il a parlé du nombre de valeurs supérieures. C'est le compteur. Il a parlé de la moyenne. Il a parlé de n. Il a parlé du vecteur Veil. Vous avez vu ? Et des fois, en faisant l'algorithme, on peut créer des variables qui ne sont pas citées dans l'énoncé. D'accord ? C'est-à-dire, c'est obligatoire. On doit passer par ça. Donc, ici, il nous manque la somme. On va faire le traitement de la somme. Donc, somme, c'est une variable intermédiaire qu'il faut ajouter dans le schéma. Voilà, je l'ai ajoutée ici. D'accord ? Donc, il faut ajouter ici somme. C'est une variable intermédiaire. Et on calcule l'algorithme de la somme. Donc, vous savez comment calculer la somme ? D'un vecteur, somme reçoit 0. Pour toutes les cases i allant de 1 jusqu'à n, somme reçoit somme plus vie de i. D'accord ? Donc, vous avez vu ? En analysant le problème. Pour le moment, je n'ai pas fait l'algorithme. Ou bien, je n'ai pas fait le programme. Mais on est en train d'analyser le problème. En analysant le problème, on comprend beaucoup de choses. D'accord ? Mais il faut aller de façon logique et il faut aller de façon méthodique. D'accord ? De façon méthodique. Donc, la méthode, elle est vraiment importante. Elle est importante plus que la solution elle-même. D'accord ? Je peux vous donner directement la solution, mais vous ne comprenez pas comment j'ai procédé. D'accord ? Alors, ici, juste une petite remarque avant de continuer. Il y a une ressemblance entre la somme et le compteur. La somme, ça ressemble beaucoup au compteur. Compteur initialisé à 0, la somme, elle est initialisée à 0. D'accord ? Le compteur reçoit le compteur plus 1. Et ici, la somme reçoit la somme plus vie de i. Voilà la différence. La différence entre le compteur et la somme, c'est que le compteur, on ajoute 1 à chaque itération, si on vérifie la condition. Et la somme, on ajoute la composante vie de i. D'accord ? On n'ajoute pas le 1, on ajoute la composante vie de i. Donc, la somme des éléments du vecteur ou bien le nombre d'éléments du vecteur, ça ressemble. La seule différence, c'est quoi ? C'est que dans la somme, on fait plus vie de i et dans le compteur, on fait plus 1. D'accord ? Donc, toutes les deux, la somme et le compteur sont des variables entières. D'accord ? Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire l'ordre, ici. Donc, quel est le premier traitement qu'il faut faire, ici ? Quel est le premier traitement qu'il faut faire ? Tout d'abord, c'est la somme. Par la suite, calculer la moyenne. Par la suite, compter le nombre d'éléments supérieurs à la moyenne. Donc, on doit faire l'ordre, ici. Donc, l'ordre, ça devient comme celui. 1, c'est calculer la somme du vecteur, des éléments du vecteur. Par la suite, 2, calculer la moyenne du vecteur. Et à la fin, on réalise le compte des valeurs supérieures à la moyenne. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Oui. Très bien. Oui, c'est clair. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va regrouper tout ça afin de faire l'algorithme. Donc, tout ce que nous venons de faire, c'est des morceaux d'algorithme. Quelles sont les variables d'entrée ? Quelles sont les variables de sortie ? Les lectures, les écritures et le traitement. On va le mettre. On va avoir cet algorithme. Pardon. On va avoir cet algorithme. Voilà. Donc, on déclare tout. D'accord ? C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Voilà les entrées. Voilà la partie traitement. Et voilà les sorties. D'accord ? On traduit en Pascal. Ça sera de façon symétrique. Il n'y a rien de sorti ici. D'accord ? Donc, je suppose que l'exercice, il est clair ? L'exercice numéro 2. C'est bon ? Très bien. Oui. Très bien. Alors, nous passons à l'exercice numéro 3 s'il n'y a pas de question. Alors, on passe à l'exercice numéro 3. Donc, l'exercice numéro 3, il est constitué de deux questions. Première question, c'est inverser les éléments du vecteur T dans un autre vecteur V. La deuxième question, c'est inverser les éléments du vecteur T dans le vecteur T lui-même. Sans déclarer un deuxième vecteur. Donc, quelles sont les variables d'entrée ? Quelles sont les variables de sortie ? Et on va voir c'est quoi le traitement. Donc, on va faire directement le schéma ici. Je ne vais pas écrire les variables d'entrée, variables de sortie. On va faire le schéma. Donc, pour la première question, quelles sont les variables d'entrée pour la première question ? Donc, nous avons T de taille N. Ici, il n'a pas donné la taille, donc on va utiliser la taille N. D'accord ? On comprend ça automatiquement. On ne peut pas saisir, on ne peut pas introduire, on ne peut pas faire l'inverse d'un vecteur qui n'existe pas. Donc, il faut tout d'abord remplir un vecteur. Pour remplir un vecteur, on doit tout d'abord connaître sa taille. Donc, on doit introduire la taille et le vecteur. D'accord ? C'est de façon, comment dirais-je, de façon, du façon quoi ? De façon implicite. Je comprends ça de façon implicite. Sans qu'il le dit de façon explicite. D'accord ? Sans qu'il le dit ici dans l'énoncé. Les variables sortent ici, c'est quoi ici ? On veut inverser T et on veut avoir le résultat V. Donc, ici, le résultat, c'est le vecteur V. Voilà. D'accord ? Très bien. Donc, on sait comment déclarer les vecteurs et comment déclarer les variables. On sait comment faire la lecture. On sait comment faire l'écriture. Le plus important ici, c'est la partie traitement. Le variable intermédiaire, c'est I. C'est l'indice I pour faire le parcours. Oui, l'indice I pour parcourir. Donc, comment faire l'inverse ? Donc, tout simplement, la première case de V, on va recevoir la dernière case de T. Donc, V de 1 reçoit V de 1. La deuxième case de V recevra l'avant-dernière. L'avant-dernière. Un seul et de suite. Ça, on l'a vu déjà dans l'exercice numéro 1. D'accord ? Cette idée-là. Mais en supposant qu'on ne connaît pas l'exercice numéro 1. On est ici. C'est la première fois qu'on fait l'inverse. Donc, la dernière composante V de 1 recevra T de 1. S'il vous plaît, désactivez le sang. Non, il y a un écho. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Toutes ces instructions, toutes ces affectations, on ne peut pas les faire comme ça en algorithmique. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'écrire toutes ces affectations avec une seule forme, avec V de I. Donc, V de I, la case I du vecteur V, elle va correspondre à quelle case du vecteur T ? D'accord ? Elle va correspondre à quelle case du vecteur T ? C'est ça la question ici. D'accord ? Donc, on revient ici à V de 1 reçoit T de 1. Donc, vous remarquez ici, V de 2, c'est moins 1. V de 3, c'est moins 2. Ici, pour V de 1, est-ce qu'il y a la subtraction pour N ? Donc, V de 1 reçoit T de N moins 0. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Donc, ici, il n'y a pas dans l'écriture, mais on peut l'ajouter moins 0. Donc, ça va devenir V de 1 reçoit T de N moins 0. Bien sûr, V de 2, c'est T de N moins 1. V de 3, c'est T de N moins 2. Et vous remarquez, V de 4 reçoit T de N moins 3. Vous remarquez que chaque indice ici, il correspond à quoi ? Le 1 correspond à 0. Donc, le 1 correspond à 0. Ah, pardon. Alors, le 1 correspond à 0. Le 2 correspond à 1. Le 3 correspond à 2. Le 4 correspond à 3. D'accord ? Vous avez compris ? Donc, c'est facile de généraliser. Donc, à votre avis, I, il correspond à quoi ? Donc, je l'écris ici. Donc, I correspond à I moins 1. D'accord ? I correspond à I moins 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui. D'accord ? Donc, ça, je pense que vous l'avez compris bien. Donc, si on enlève les parenthèses pour I moins 1, ça va devenir la formule. V de I recevra T de N moins I plus 1. Et c'est ça ce que nous avons vu dans l'exercice numéro 1. D'accord ? Donc, I, l'indice I, va varier de 1 jusqu'à N. D'accord ? I, donc on va remplacer toutes ces instructions avec une seule instruction, c'est celle-là. telle que I va prendre les valeurs, prendra les valeurs de 1 jusqu'à N. Voilà, pour I allant de 1 jusqu'à N. Donc, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire une boucle, une boucle pour. D'accord ? Donc, vous remarquez que la boucle pour, c'est la boucle la plus simple et la plus pratique à utiliser dans les vecteurs et les matrices. D'accord ? C'est plus pratique à utiliser dans les tableaux, vecteurs et matrices. Donc, le vecteur, c'est les tableaux à une dimension. Les matrices, c'est les tableaux à deux dimensions. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va écrire l'algorithme, la partie traitement. Pour I reçoit 1 à N, F, V de I reçoit I de N moins I plus N, F. Voilà la partie traitement. Donc, ici, on a toutes les constitutions de l'algorithme. On a les variables d'entrée, on a le traitement et on a les variables de sortie. Est-ce que c'est ce qu'il apporte tout le monde ? Il n'y a pas de questions ? Très bien. Donc, l'algorithme, ou bien j'ai fait directement le programme Pascal, il est comme suit. Voilà le programme Pascal. D'accord ? Donc, vous pouvez faire chez vous l'algorithmique. D'accord ? Alors, je ne sais pas c'est quoi ça. Pardon. Pardon. C'est bon ? C'est revenu l'écran pour vous ? C'est revenu l'écran, le partage ? Très bien. Donc, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est comme la première. On va inverser T dans le T. Donc, c'est la même chose. Donc, on va prendre un exemple pour comprendre l'inverse d'un vecteur dans lui-même. Donc, ici, il n'y a pas de deuxième vecteur. C'est le même vecteur T. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? La première case de T va recevoir la dernière case de T. Donc, T de 1 recevra T de 6 dans cet exemple. Et T de 6 recevra T de 1. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire que nous allons faire quoi ici ? Nous allons permuter. On va faire la permutation entre la case 1 et la case 6. D'accord ? Nous allons faire la permutation entre la case 1 et la case 6. Est-ce que c'est clair ? Oui. Donc, c'est ça l'idée ici. Donc, T de 1, ça sera permédiat avec T de 6. Et 6, c'est quoi ici ? 6, pour nous, c'est quoi ? C'est la taille de vecteur. D'accord ? On va remplacer 6 par n. La taille de vecteur, c'est n. Donc, vous remarquez, j'essaye de sortir de l'exemple. Donc, ça, c'est l'exemple. Ça, c'est l'exemple que j'ai donné ici dans la présentation. Ça, c'est l'exemple. Mais ça, c'est de façon générale. T de 1 reçoit T de 1, de façon quelle que soit la valeur de 1. Donc, vous déduisez pour T de 2. Pour T de 2. Ça sera permédiat avec quoi ? T n moins 1. C'est avec 5. Dans l'exemple, c'est 5. Et de façon générale, c'est n moins 1. La même chose, T de 3. T de 3, c'est moins 2. Ainsi de suite, jusqu'à T de i. Ça sera remplacé par moins n moins i plus 1. Ça, vous le comprenez pourquoi ? Ça, vous le comprenez pourquoi ? Donc, 1, c'est moins 0. 2, c'est moins 1. Donc, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. D'accord ? Donc, en enlevant les parenthèses, ça devient la case T de i sera permutée avec la case T de n moins i plus 1. D'accord ? Donc, cette permutation, on peut l'écrire comme celui-là en algorithmique. Z reçoit T de i. T de i reçoit T de n moins i plus 1. Et tu de n moins i plus 1 reçoit z. Qui n'a pas compris ça ? Qui n'a pas compris ça ? C'est clair ? Oui, c'est clair. Très bien. Tout le monde ? Très bien. Très bien. Tout le monde a compris. Donc, ça, ça ressemble à z reçoit x, x reçoit y, y reçoit z. D'accord ? Très bien. Alors, ça, c'est une permutation. Ça, c'est une seule permutation. D'accord ? Maintenant, combien de permutations on doit effectuer ? Combien de permutations on doit effectuer ? Donc, ces deux flèches-là, la flèche de 1 vers 6 et de 6 vers 1, c'est une seule permutation. Voilà la deuxième. Donc, ici, comme variable d'entrée, on doit ajouter z. D'accord ? Donc, au début, on ne savait pas qu'il y a la z. Maintenant, on doit l'ajouter ici. Pourquoi on ajoute z ? Pour échanger entre deux variables, on doit ajouter une troisième variable. D'accord ? Pour permettre entre x et y. D'accord ? On doit faire quoi ? Pour permettre entre x et y, on doit ajouter une variable z. D'accord ? Pourquoi ? Pour stocker, par exemple, ici, on va stocker x dans y. Par la suite, on peut écraser x par... On stocker x dans z, pardon. Après, on peut écraser x par y. Par la suite, on va affecter z à y. Donc, la première action ici, la première chose qu'il faut faire, c'est celle-là. Par la suite, c'est celle-là. Et par la suite, c'est celle-là. Celle-là, on l'a expliqué en premier semestre. C'est le même principe que nous venons de faire ici. On veut permettre entre t de i et t de n moins i plus 1. On veut échanger leur valeur. La valeur de t de i vers t de n moins i plus 1. Et la valeur de t de n moins i plus 1 vers t de i. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va sauvegarder une case dans z. Donc, ici, j'ai sauvegardé t de i dans z. Donc, je peux écraser t de i avec t de n moins i plus 1. Par la suite, je vais remettre la valeur de z dans t de n moins i plus 1. C'est quoi la valeur de z ? La valeur de z, c'est la valeur de t de i avant qu'elle soit écrasée. C'est l'ancienne valeur de t de i, ici. D'accord ? Est-ce que c'est clair maintenant ? C'est clair ? D'accord ? Donc, maintenant, ici, combien de permutations nous aurons besoin pour faire l'inverse ? Donc, pour faire l'inverse, 4, elle doit venir ici. 2, elle va venir ici. Après, 15, elle doit venir ici. Et 3, elle doit venir ici. Ça, c'est la deuxième permutation. Et 6, moins 6, elle va venir ici. 88, elle va venir ici. Donc, je vous... Combien de permutations nous avons fait ? 3. Très bien. 3 permutations. Donc, ici, le nombre de couleurs, c'est 3. Le bleu, le rouge et le jaune. Donc, il y a 3 permutations. Donc, combien de fois on doit répéter ça ? Vous me trouvez la formule. Donc, ici, 3. Pourquoi 3, ici ? Puisque la taille du vecteur, c'est combien ? C'est 6. C'est 6. Donc, combien, de façon générale, c'est la taille du vecteur ici, c'est n. Combien de permutations on va faire ? 3. Non ? Ah oui, lorsqu'n égale à 6, c'est 3. Maintenant, d'une façon générale, lorsqu'n quelconque, c'est combien ? 1. 1 sur 2. 1 sur 2, très bien. Pour 1 sur 2. D'accord ? Pour 1 égale à 6, nous devons faire... 1 égale à 5. Si ? Nous avons 2. Et pour 1 égale à 6, nous avons 3. Et 2, c'est quoi ? C'est 5 div 2. 5 div 2 égale à 2. D'accord ? C'est la moitié du nombre. C'est la moitié entière. C'est la division entière. Si vous avez la taille du vecteur 5, vous divisez par 2. Vous trouvez ici 2. Il reste combien ? Il reste 1. C'est la division équilidienne. Donc, 5 div 2. Donc, 5 div 2 égale à 2. D'accord ? Si nous avons 11. 11 div 2. C'est combien 11 div 2 ? C'est 5. 7. C'est 5. Et le reste, c'est 1, bien sûr. Voilà. Donc, c'est combien de permittations ici pour 11 ? C'est 5 permittations. Donc, de façon générale, quelle que soit la valeur de 1, le nombre de permittations qu'on va faire, c'est combien ? Le nombre de partenations, c'est 1 div 2. D'accord ? D'accord ? C'est 1 div 2. Donc, les nombres de permittations entre la case i et la case n moins i plus 1, c'est 1 div 2. C'est la moitié du vecteur. D'accord ? C'est la moitié du vecteur. Vous avez compris le principe ? Est-ce que vous avez compris le principe ? Oui. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ces instructions-là, on doit les répéter pour i allant de 1 jusqu'à 1 div 2. Ça veut dire que la première moitié, elle sera permittée avec la deuxième moitié. D'accord ? Maintenant, si n perd, toute la première moitié sera permittée avec la deuxième moitié. Si n est impaire, mais il est n impaire. Si n est impaire, il y aura une case qui reste à sa place. Il y aura une case qui reste à sa place. C'est la case au milieu. Il y aura une case au milieu qu'elle ne sera jamais permittée. D'accord ? C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Donc, si je prends l'exemple suivant, si je prends l'exemple suivant, 1 égale à 5. Voilà. Ici, c'est 5 cases. Réellement, qu'est-ce qui se passe ici ? Voilà. Donc, ici, ce 1-là, il va permettre avec ça. Ça, c'est une permutation. Et celle-là, pardon, et celle-là sera permittée avec ça. Qu'est-ce que vous remarquez ici ? Vous remarquez quoi ? D'accord, je ne peux pas faire la flèche. Je ne sais pas pourquoi, il y a un bug. Donc, 2 permittations. Il y a 2 permittations. Permittation 1, entre 1, entre la case 1 et la case 5. La deuxième permittation, entre la case 2 et la case 4. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Combien de cases j'ai fait ici ? Ah, d'accord, d'accord. Je vais effacer ce trait-là. D'accord, comme ça. Il y a 6 cases. Ah, pardon, pardon. Voilà. Il y aura 2 permittations. Et celle-là, et cette case-là, qu'est-ce qui se passe pour cette case-là ? Elle ne sera pas touchée. Elle n'est pas concernée. Elle n'est pas concernée par la permittation. Puisqu'elle est au milieu. D'accord ? Il y a une case au milieu. Donc, si la taille du vecteur... Il y a 2. D'accord ? Très bien. Si la taille du vecteur est impaire, il y a toujours une case au milieu. D'accord ? Si la taille du vecteur est impaire, il n'y a pas de case au milieu. D'accord ? Le même nombre à gauche, le même nombre à droite. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, on ne va pas trop tarder ici. Très bien. Donc, l'algorithme, c'est celui-ci. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous voulez, je pense, j'ai déjà... J'ai fait le... Je vais vous faire une petite exécution de l'algorithme. Donc, je vais ouvrir. Donc, alors, je fais ça. Alors, c'est open. Open. Exercice 3. Exercice 3. 1, 2. Voilà. C'est ça, je suppose. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça, l'algorithme. Vous voyez ? Vous voyez le programme ? OK ? Donc, ça, c'est le programme. Par exemple, si on vous demande de faire ça en interro ou bien en examen, vous faites... Vous écrivez exactement celui-ci. Maintenant, si on déroule... Si on déroule, donc, je vais l'exécuter. Vous remarquez, il vous sort une feuille blanche. Vous avez vu la feuille blanche... Une fenêtre blanche, pardon. Vous avez vu ? Un curseur qui clignote. C'est un peu... Dans la seule machine, dans le TP, ce n'est pas clair. Je sais que la première chose que je dois introduire ici, c'est quoi ? La première chose que je dois introduire, c'est N. D'accord ? La première valeur. Donc, c'est la taille du vecteur. Par exemple, je vais faire... Je vais faire ici... Je vais faire ici 5. Pardon, 5. J'introduis 12, 55, 100 et moins 8. Et il reste une valeur. Donc, 5 valeurs. Donc, j'ai tapé 5. Après, j'ai donné 5 valeurs. C'est quoi les 5 valeurs que j'ai données ? Pardon. Pardon. Oh, my God. Alors, comment revenir ici ? Voilà, je suis là. Donc, c'est quoi ces 5 valeurs-là ? C'est quoi ces 5 valeurs ? Donc, la première valeur, c'est N. Et la deuxième valeur, c'est T de I. T de 1, T de 2, T de 3, T de 4, T de 5. Donc, combien de valeurs je dois introduire ? Je dois introduire 6 valeurs. Donc, on a dit 1 plus 1. Vous vous souvenez ? 1 plus 1. La première valeur de N. La deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur, cinquième valeur et sixième valeur. Mais ce n'est pas clair. Dans la salle de machine comme ça, ce n'est pas clair. Donc, ils vont faire l'inverse. Vous remarquez les valeurs qu'il affiche ? Les valeurs de T. Donc, c'est 33. Vous remarquez 33 comment il est affiché ? Voilà 33. Tout ça, c'est 33. Donc, pour éviter ce type d'affichage, donc l'algorithme, il est correct. Mais pour la salle de machine, on a dit quoi ? Pour la salle de machine, on a dit quoi ? On a dit, il faut faire des missages. Premièrement, pour les entrées, il faut faire des missages. Donner la taille du vecteur T. On va faire avec N. On va faire ici, write LN. Donner les composantes du vecteur T. Ces messages-là, ils sont importants. Pourquoi ils sont importants ? Ça permet de clarifier la saisie et les messages pour l'utilisateur. Et à la fin, je vais faire un message pour l'affichage. Write LN. Je vais faire... Je ne sais pas, est-ce que c'est correct comme ça ? Write LN. Write LN, c'est sorti la ligne tout simplement. Et write LN, le vecteur T après l'inversion. Et c'est-à-dire, je comprends ici qu'il y a eu l'inversion. Maintenant, pour l'affichage, puisque T, c'est un nombre, puisque T, c'est un vecteur réel, donc je peux faire ceci, deux chiffres après la virgule. Dix espaces avec deux chiffres après la virgule. Donc, tout ça, c'est des aspects techniques qui sont pratiques dans la salle machine. C'est bien de les connaître. Mais pour l'interroi et pour les examens, ce n'est pas obligatoire de les faire. Est-ce que c'est clair ? Donc, je sauvegarde le programme. Et j'exécute. Maintenant, vous remarquez, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai oublié le point-vergule ici. Vous voyez ? Une erreur ici. Je sauvegarde ici. Et j'exécute. Voilà. Maintenant, vous voyez. Donnez la taille du vecteur T. Par exemple, je vais donner 6. Donnez les composants du vecteur T. 15, 12, moins 33, 9, moins 9 et 1. Donc, voilà. J'ai donné 6 valeurs. Voilà le vecteur T après l'inversion. OK ? Sous-titrage ST' 501 Pardon. Donc, c'est Zoom. Donc, c'est Zoom qui se déconnecte. D'accord ? Je refile par page. Donc, on doit avoir une version payante pour ne pas se déconnecter comme ça. Alors, c'est clair ? C'est clair maintenant ? Est-ce que c'est clair ? Oui. OK ? Voilà. Donc, vous remarquez, l'inverse, c'est 1.00, moins 9.00, 9.00. Donc, 0.00, c'est le nombre du chiffre après la virgule. C'est ce que nous avons expliqué ici. D'accord ? Et l'espace, cet espace-là, c'est 10. Il va laisser 10. Après, il recule lorsqu'il écrit le nombre. Voilà. D'accord ? Très bien. Donc, tout le monde est là. Je pense. Alors, je vais vérifier. Est-ce que dans la file d'attente, il n'y a pas de problème ? Je pense qu'il n'y a pas de problème. OK. Très bien. Voilà. On est à combien ? On est à combien de présent ? Puisque je ne vois pas. On est à 21. Très bien. Alors, on continue. Et voilà. Donc, c'est clair pour tout le monde ? Donc, c'est des exercices simples mais pratiques. D'accord ? Donc, ne passons maintenant à l'exercice numéro… Donc, c'était l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 4. Donc, pour l'exercice numéro 4… Vous m'excusez. Alors, pour l'exercice numéro 4… Écrire un programme pascal qui permet de rechercher le plus petit élément, bien la plus petite valeur, dans un vecteur réel V, ainsi que sa position dans le vecteur. La deuxième question, c'est la même chose. On va chercher le plus grand élément, bien la plus grande valeur, dans un vecteur V, ainsi que sa position. En réalité, c'est le même algorithme. D'accord ? C'est le même algorithme pour la première question. Et la deuxième question, il y a juste un petit élément qui change. Il y a des questions, s'il vous plaît ? Il y a des questions ? Le son est clair ? Est-ce que le son est clair ? Il n'y a pas de problème ? Oui. Très bien, très bien. Très bien. Alors, nous continuons. Nous continuons. Donc, toujours l'analyse, le traitement, variable d'entrée, variable de sortie, et plus ou moins, éventuellement, variable intermédiaire. Les variables intermédiaires, ils ne sont pas aussi importants que les variables d'entrée et les variables de sortie. Alors, toujours, traitement. Donc, quelles sont les variables d'entrée ? Nous avons le vecteur V. Il n'a rien dit pour sa taille, donc c'est N, toujours, oui. On fait N. Donc, nous avons N et le vecteur V. D'accord ? Tout d'abord, on ne peut pas faire le traitement si on ne fait pas la lecture. Tout d'abord, on fait la lecture, après, on essaye de faire le traitement demandé. Ici, c'est la recherche du plus petit élément et sa position. Donc, variable de sortie, c'est le minimum et sa position. Donc, voilà. Min et pi min, ou bien min et pause, ou bien comme vous voulez. D'accord ? Variable intermédiaire, pour le moment, nous avons I pour parcourir le vecteur. D'accord ? Voilà. Donc, variable d'entrée, on a vu comment faire. Variable de sortie, on a vu comment faire. On va prendre un exemple, ici. V égale moins 2, 3, 10, moins 6, 18 et 4. Donc, les indices, 1, 2, 3 jusqu'à 6. Donc, N égale à 6, ici. Pour notre cas, ici, N égale à 6. OK ? On suppose que, donc, les étapes de recherche du minimum, c'est quoi ? On suppose que la première case, c'est le minimum. D'accord ? V de 1. D'accord, V de 1. Voilà, la première case, c'est V de 1. On suppose que la première case, c'est le minimum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mine égale à V de 1 et pi mine va égale à 1. Donc, ça, c'est V de 1 et ça, c'est 1, l'indice 1. Donc, on va faire ça comment ? Mine reçoit V de 1 et pi mine reçoit 1. D'accord ? D'accord ? Ça, c'est de façon générale. Ça, c'est de façon générale. Pour notre exemple, mine, ça sera moins 2 et pi mine, ça sera 1. D'accord ? Est-ce que c'est clair ici ? C'est clair ? Oui. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Deuxième étape. Deuxième étape, on va parcourir tous les éléments de 2 jusqu'à N, jusqu'à 6. D'accord ? On va prendre 2, on va prendre 3, on va prendre 4, 5, jusqu'à 6. Ça, on l'appelle parcours. Donc, on parcourt le vecteur à partir de l'indice 2. Donc, comment parcourir le vecteur à partir de l'indice E2 ? On va faire pour I reçoit 2 à N faire. D'accord ? Oui. D'accord. Donc, vous savez pourquoi on n'a pas commencé de 1 ? Puisque, tout simplement, on a supposé que 1 est le minimum. Donc, ce n'est pas la peine de revenir ici. D'accord ? Ce n'est pas la peine de revenir ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? À chaque itération de ce parcours-là, à l'intérieur de cette boucle-là, à chaque itération, on compare la composante V de I avec le minimum. On va faire la comparaison de V de 2 avec le minimum, par la suite V de 3 avec le minimum, par la suite V de 4 avec le minimum, V de 5 avec le minimum et à la fin V de 6 avec le minimum. Donc, jusqu'à V de N. Donc, on va faire la comparaison. Si je trouve que la composante V de I est inférieure au minimum, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai trouvé une valeur qui est plus petite que le minimum. Ça veut dire que la valeur du minimum n'est pas correcte. D'accord ? Si je trouve que V de I est inférieure au minimum, ça veut dire quoi ? Pardon ? Ça veut dire que minimum, il est faux. Donc, on va le corriger. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Si je trouve que V de I est inférieure au minimum, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, on corrige le minimum. Très bien, on corrige le minimum. On va ajuster la valeur du minimum à V de I. On va mettre V de I dans le minimum ou bien minimum reçoit V de I. Et puisque j'ai fait minimum reçoit V de I, c'est quoi sa position maintenant ? C'est I. C'est I. Voilà. Donc, ça c'est I, d'accord ? C'est un I majuscule. C'est un I majuscule. Normalement, je dois le faire en minuscule pour que ça devienne clair. Il y a une ambiguïté ici. Très bien. Maintenant, je vous pose quelques questions avant de continuer. Combien d'itérations on va faire ? Combien d'itérations on va faire dans ce traitement ? Voilà le traitement. Combien d'itérations on va faire dans ce traitement-là ? Dans la boucle pour ? Combien d'itérations on va faire ? Pour l'exemple, c'est 5. Et pour N, quel que soit N, quel que soit le vecteur ? C'est N moins 1. D'accord ? Donc, le nombre d'itérations, c'est quoi ? C'est la dernière valeur, moins la première, donc la valeur finale, moins la valeur initiale plus 1. D'accord ? Toujours. La valeur finale, moins la valeur initiale plus 1. C'est N moins 2 plus 1, ça devient N moins 1. Donc, très bien. Vous avez bien répondu ici. On va faire N moins 1, itérations. Très bien. Toujours, par rapport à N, en fonction de N. Combien de tests on va faire ? Combien de tests on va faire ? Combien de tests on va faire ? Combien ? Alors, combien d'itérations ? Donc, on revient en arrière. Combien d'itérations on a fait ? C'est N moins 1. N moins 1. Et le test à guère, il est où ? Le test à guère. Il est à l'intérieur de la boucle. On a écrit quoi ici ? À chaque itérations. Ça veut dire qu'on est à l'intérieur de la boucle. On va faire ce quoi ? On va faire 6 v2i inférieur à mine. Donc, combien de fois on va faire 6 v2i ? Combien de fois on va faire cette condition-là ? N moins 1. C'est N moins 1 toujours. D'accord ? OK ? Puisqu'à chaque itérations. Et puisqu'il y a N moins 1, itérations, on va faire le test N moins 1 fois. Donc, il y aura N moins 1 test. Il y aura N moins 1 test. Puisqu'on va tester cette case. On 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 va tester cette case. Donc, toutes les cases seront testées de 2 jusqu'à N. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Donc, il y a N moins 1 test. La dernière question. Combien de fois on va ajuster le minimum ? On va corriger le minimum. Voilà la correction du minimum. Mine reçoit V2i. Et puis, mine reçoit I. Combien de fois on va ajuster le minimum ? Je t'ai dit quoi ? Combien de fois on va faire mine reçoit V2i et puis mine reçoit I ? C'est lui qui trouve la réponse. Plus 1. D'accord ? Combien de fois on va faire les deux instructions ? Puis mine reçoit V2i et puis mine reçoit I ? À chaque fois qu'on trouve V2i. À chaque fois qu'on trouve V2i. Voilà. Presque correct. Presque correct cette réponse. Réellement, on ne connaît pas combien de fois. D'accord ? Ça va dépendre de quoi ? Ça va dépendre de la première valeur et des autres valeurs. Supposons que la première valeur, c'est la plus petite. Imaginons qu'ici, ce n'est pas moins 2, c'est moins 22. D'accord ? C'est moins 22. Vous remarquez, moins 22, c'est la plus petite valeur. C'est vrai ? Donc, toutes les valeurs V2i ne sont pas inférieures. Ça veut dire que la condition est toujours à l'efforce. Ça veut dire qu'on ne va jamais faire ça. D'accord ? Vous avez compris ? Vous avez compris ? Donc, ça va dépendre, comme l'a dit votre collègue, ça va dépendre de V2i inférieur à min. Donc, à chaque fois qu'on trouve V2i inférieur à min, on va faire ça. Donc, ça dépend. Oui, ça dépend. Donc, on ne connaît pas le nombre. Donc, voilà. Le test, on va le faire N-1. Mais, min reçoit V2i et pi min reçoit I, on ne connaît pas combien de fois. Mais, on a les mal. Ça va dépendre des valeurs du vecteur. D'accord ? Dans le cas de notre vecteur, dans le cas de notre vecteur, de cet exemple-là, on va exécuter min reçoit V2i, pi min reçoit I une seule fois. Uniquement pour ce cas-là. Vous avez vu ? Vous avez compris ? C'est uniquement moins 6 qui est inférieur à moins 2. Toutes les valeurs sont supérieures. Donc, lorsqu'on arrive à I égale à 4, lorsqu'on arrive à I égale à 4, on va trouver que V2i est inférieur au minimum. Il va entrer à l'intérieur, min reçoit V2i et pi min reçoit 4. Voilà, c'est clair. D'accord ? Une seule fois. Dans cet exemple-là, on va exécuter min reçoit V2i, pi min reçoit I une seule fois. Mais, d'une façon générale, on ne peut pas savoir. D'une façon générale, on ne peut pas savoir. Alors, on va écrire le traitement. Le traitement, c'est quoi ? Si min reçoit V2i, pi min reçoit 1, pi min reçoit 1, pour I reçoit 1, 2 à infère, si V2i est inférieur à min, alors min reçoit V2i, pi min reçoit I, ainsi, ainsi, ainsi. Voilà. Donc, on va faire un déroulement. On va faire un déroulement pour notre cas. Donc, lorsqu'on fait min reçoit V2i et pi min reçoit V2i, on va trouver ces valeurs-là, min reçoit moins 2 et pi min reçoit 1. Pour I, allant de 2 jusqu'à 1, donc on va commencer pour I égale à 2. Donc, est-ce que V2i est inférieur au minimum ? Oui. 3 inférieur à moins 2. Est-ce que c'est vrai ? Non, ce n'est pas vrai, c'est faux. On ne fait rien du tout. Puisque la condition est égal et fausse, on ne fait rien du tout. On ne va pas entrer dans C. Donc, il va faire fin C, fin pour, et il va aller à l'itération suivante. Pour I égale à 3. Est-ce que V3i est inférieur au minimum ? 10. Est-ce que 10 est inférieur à moins 2 ? Non. 10 n'est pas inférieur à moins 2. On ne fait rien du tout. Fin C, fin pour, on va refaire la boucle pour. Pour I égale à 4. Est-ce que V2i est inférieur au minimum ? Oui, oui. Donc, c'est vrai. Moins 6 inférieur à moins 2, si tu l'os. Puisque si tu l'os, on va entrer dans le test. Il va faire min reçoit moins 6. Ça veut dire V2i 4. Et puis min reçoit 4. On va avoir ici, min reçoit moins 6. Et puis min reçoit 4. Très bien. On a corrigé. Vous remarquez ici, on a corrigé le minimum. Et puis min. Est-ce que, pour I égale à 5, donc fin C, fin pour. Pour I égale à 5. Est-ce que V2i est inférieur au minimum ? Non. Non. Pour I égale à 6. Est-ce que V2i est inférieur au minimum ? Attention ici, on ne va pas comparer par rapport à moins 2. On va comparer par rapport à la nouvelle valeur de min. Moins 6. Très bien. On a corrigé le minimum. D'accord ? Ok. Donc quelqu'un, il va poser la question. Pourquoi ici c'est inférieur à moins 2, si c'est inférieur à moins 6 ? À cause de l'affectation. Min reçoit V2i 4. Et puis min reçoit 4. D'accord ? Très bien. Voilà. C'est clair. L'algorithme est clair. Vous remarquez, lorsqu'on fait un déroulement sur papier comme ça avec la main, on comprend l'algorithme. Donc, si vous voyez une solution dans l'algorithme, vous ne comprenez pas, vous le déroulez. Vous déroulez l'algorithme. Vous prenez un exemple, vous prenez des valeurs, un exemple, pour les variables d'entrée. Vous le déroulez la partie traitement. Vous allez bien comprendre l'algorithme. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Maintenant, voilà le programme Pascal. Donc, vous remarquez, lorsqu'on arrive au programme Pascal ou bien à l'algorithme, tout est facile. C'est une écriture. D'accord ? D'accord ? C'est une écriture. D'accord ? Très bien. Donc, juste une petite remarque. Juste une petite remarque ici. Je vais ouvrir le programme de l'exercice 4. Alors, ici, open. Exercice 4.2. Je suppose il est ouvert déjà. Oui, il est ouvert. Juste, je vais me mettre à l'intérieur. Window. Exercice 4. Première question. Je suis dedans. Je suis ici. Alors, ici, j'ai fait ça. Vous remarquez, voilà. Voilà notre algorithme. Juste, je vous pose une question ici. Vous remarquez les blocs d'instructions ici. Il y a le bloc principal. De begin jusqu'à end. Ça, c'est le bloc principal. C'est le début du programme. Donc, je peux faire un commentaire ici. Donc, les commentaires en Pascal sont entre accolades. Un commentaire, c'est quoi ? Un commentaire, c'est un texte que le compilateur ne prendra pas en considération. Ça veut dire, lorsque le compilateur commence à faire la compilation, il ne va pas corriger ce qui est entre accolades. Ce qui est entre accolades, il ne sera pas corrigé. Donc, vous écrivez ce que vous voulez ici. Vous écrivez ce que vous voulez. Donc, le début du programme. D'accord ? Donc, le bloc, ça s'appelle le bloc principal. Le bloc principal. OK ? Et ici, c'est la fin du programme. End. C'est la fin du programme. La fin du programme. Donc, c'est le bloc principal, toujours. D'accord ? Donc, si vous voulez ici, c'est le début du bloc principal. Et ici, c'est le début du bloc principal. Le début du bloc, je préfère, du bloc principal. Puisqu'il y a un seul bloc principal. Il n'y a pas deux. Et ici, voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit ? La fin du bloc principal. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Oui. Maintenant, je vous pose une question. Combien de blocs il y a dans le programme ? Combien de blocs il y a dans le programme ? Combien de blocs d'instructions qui existent dans le programme ? Il y a le bloc principal. On ne va pas le compter. Je parle de blocs internes. Les blocs internes. Ce n'est pas le bloc principal. Les blocs secondaires. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Deux. Combien ? Deux ? Alors. Il y a trois. Alors, pourquoi ? Donc, c'est vrai, il y a trois. Pourquoi il y a trois ? Il y a la boucle du fond. Donc, il y a la boucle du fond. Très bien. Il y a la boucle du fond. Voilà. Il y a la première boucle du fond. La lecture. Donc, ça, c'est un bloc. Ça, c'est un bloc d'instructions qui contient une seule instruction. Leit de vie de i. Donc, qu'est-ce que nous avons dit ? Lorsqu'il y a une seule instruction dans... Lorsqu'il y a une seule instruction dans... Je vais compiler. Comment on compile déjà ? Compiler. C'est alterfaire. Donc, il n'y a pas d'erreur. On va compiler. S'il y a une seule instruction dans le bloc, on peut enlever begin and end. Je vais mettre begin and end ici. Parce qu'il y a une seule instruction. Il y a une seule instruction. Très bien. Une seule instruction. D'accord ? Mais si je fais comme ça, c'est correct aussi. D'accord ? Oui. D'accord ? Donc, juste, c'est une règle dans le Pascal qui permet d'alléger le code. C'est-à-dire quoi d'alléger le code ? On écrit moins de code. On écrit moins de code. Si vous avez dans un bloc d'instructions une seule instruction, une seule instruction, vous pouvez enlever begin and end. Moi, je les ai mises maintenant. Ils étaient enlevés, mais maintenant, je les ai mises. Très bien. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est quoi ? C'est fort. C'est la deuxième boucle fort. Mais combien d'instructions elle contient, cette boucle ? La deuxième boucle, combien d'instructions elle contient ? La boucle fort, la deuxième boucle, celle-là ? C'est-à-dire ? Oui. Combien ? D'accord. Elle a une seule instruction. C'est un peu bizarre. Elle a une seule instruction. Yveshua, elle a une seule instruction. Qu'est-ce que nous avons dit la semaine passée ? Nous avons dit ? Très bien. Tout ce if-là, tout ce if-là, en dehors du if, on le voit comme étant une seule chose, une seule instruction, un seul paquet, un seul bloc. D'accord ? C'est un. Et le un yager, il n'a pas besoin de begin and. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ? Donc, le deuxième bloc, c'est quoi ? Le deuxième bloc, c'est le bloc de fort. Maintenant, à l'intérieur du bloc de fort, il y a un bloc imbriqué. C'est le bloc du if. C'est celui-là. D'accord ? Voilà. Donc, on a en tout trois blocs. Et on a le premier bloc, la première boucle de fort. Et le deuxième bloc, c'est la deuxième boucle fort. Et à l'intérieur de la boucle fort, il y a un bloc imbriqué. C'est un bloc imbriqué, c'est la boucle, pardon, le bloc, le bloc du if. D'accord ? Maintenant, si vous voulez, si vous voulez, on peut, on peut mettre, on peut mettre begin et end pour ce fort. Donc, le begin, c'est après la structure, après le if, après le fort. Plus exactement, pour le if, c'est après the, et pour le fort, c'est après do. D'accord ? C'est clair ? Attention, on ne met jamais point-virgule après do ou bien après den. Attention, on ne met jamais point-virgule après do et après den. D'accord ? Donc, ça aussi, c'est correct. Si vous compélez, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, vous pouvez exécuter le programme. On va donner, par exemple, un vecteur de taille 7. Vous remarquez la même chose que tout à l'heure. On ne connaît pas les valeurs. Combien de valeurs j'ai données ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 5. Voilà. Donc, la plus petite valeur, c'est quoi ? C'est moins 9,9. 10 à la puissance 1. Et la position, c'est 6. Vous remarquez l'affichage, comment il est moche. D'accord ? D'accord ? Vous voyez ? L'affichage, il est ? Il n'est pas bien. On ne comprend rien ici. D'accord ? Oui, exact. Donc, voilà. C'est à cause de... À cause de... Oui. Donc, on va le faire pour une autre fois, jusqu'à ce que vous compreniez le principe que ça, c'est important pour la seule machine. Pour les interro et l'examen, vous ne le faites pas. Moi, je ne vous demande pas de le faire. D'accord ? Donnez la taille. Même tous les enseignants, ils ne vous demandent pas de le faire. Donnez la taille du vecteur, quoi ? Du vecteur V, ici. Voilà. Ça, c'est la première instruction. Et ici, write, write LN, si vous voulez. Donnez les composantes, ou bien les valeurs, les valeurs des composantes, les composantes du vecteur V. Ici, si vous voulez, on va ajouter quelque chose de plus. Un autre write à l'intérieur de la boucle for I. Ça, vous n'avez pas l'habitude de le faire. On va faire quelque chose. V de I. Ici, c'est I. Ici, c'est... Acolade fermante. Ici, égal. Et ici, on va faire point vercle. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il va afficher V2, 1 et vous donnez la valeur 1. Entrez. V2, 2, vous donnez la valeur 1. Et ainsi de suite. Vous allez voir ça en exécution. À la fin, on va afficher un message. Si vous voulez, on peut faire le message avant les variables. Ça, c'est la première variable. Ça, c'est la deuxième variable. Donc, je vais faire quoi ? Je vais insérer ici un message avant min. Et je vais insérer un message ici avant pi min. Donc, je fais le message. C'est code ouvrante, code fermante. Virgule. La même chose ici. Donc, les paramètres sont séparés par virgule. Donc, le minimum du vecteur V et ça, c'est une valeur réelle. Je vais faire deux zéros positions, deux chiffres après la virgule. Ici, je vais faire un petit espace. Et ça, position. Et ça, je touche à rien. Je compile s'il n'y a pas d'erreur. Tout d'abord, il faut sauvegarder. Par la suite, il faut compiler et exécuter. Alors, ici, j'ai fait $. Je ne sais pas pourquoi. Je re-enregistre et je réexécuter. Voilà. Donner la taille du vecteur, je vais donner par exemple 7. Maintenant, donner les composantes. V de 1, je vais donner 15. V de 2, par exemple, moins 8. V de 3, 6. V de 4, moins 55. V de 5, 12. V de 6, 102, par exemple. V de 7, par exemple, 66. Voilà. On a terminé. Le minimum du vecteur est moins 55. Et sa position, c'est 4. Vous remarquez ici, c'est plus clair. Et c'est plus joli dans l'affichage. Est-ce que c'est clair ? C'est clair pour tout le monde ? Ça, c'est du technique uniquement. Mais ce n'est pas important pour l'examen. Ce n'est pas important pour l'examen latéraux. Vous faites directement le programme que nous avons vu dans la diapo. OK ? Voilà. Ce programme-là, il est suffisant. D'accord ? Maintenant, nous passons à la deuxième question. Donc, à votre avis, pour le maximum, qu'est-ce qu'il y aura de changement ? Tout simplement, c'est les noms des variables. Bien sûr, c'est max et pmax, bien sûr. Et la règle ici, on cherche une case qui est supérieure à max. On cherche une composante qui est supérieure. Donc, c'est vraiment simple. Voilà. Voilà le programme. Donc, ce n'est pas la peine de l'expliquer puisque c'est clair. D'accord ? On cherche toutes les composantes qui sont supérieures à max. Si on trouve V2 est supérieure à max, on va corriger le maximum et sa position. D'accord ? Alors, c'est quoi ça ? D'accord, c'est la fin de la diapo. D'accord ? On a terminé la partie des vecteurs, les exercices des vecteurs. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des questions ? Très bien. Alors, on va entamer directement sur le champ, on va entamer, comment ça s'appelle ? Les matrices, d'accord ? Alors, je vais quitter cette présentation, je vais quitter ce truc et je vais ouvrir, je suppose c'est celle-là. Alors, c'est celle-là, oui. Ça, c'est les matrices. Voilà, c'est les matrices. Je vais faire F5. Très bien. Alors, ici, on va continuer les exercices sur les tableaux. Donc, on va faire les exercices sur les matrices. Il y a trois exercices dans la série TP. L'exercice 5, l'exercice 6 et l'exercice 7. D'accord ? Juste, avant de continuer, avant de continuer avec les matrices, avant d'entamer la partie matrice. Donc, j'ai remarqué que la plupart des étudiants, ils ne savent pas qu'il y a la chaîne YouTube de, comment ça s'appelle, la chaîne YouTube d'algorithmique. Alors, je vous dis pourquoi, puisque tout ce que vous faisiez dans le cours et dans les TP, il y a des vidéos ici qui montrent, c'est-à-dire les solutions, etc. Ça va vous aider beaucoup dans la révision. Donc, moi, je préfère, vous pouvez accéder par les playlists ou bien dans la page d'accueil de la chaîne, vous trouvez ici semestre 1 et semestre 2. Dans semestre 1, par exemple, pour les vecteurs, il y a une série pour les exercices sur les vecteurs. D'accord ? Ok ? Pour les matrices, la même chose. Il y a une série spéciale pour les matrices. Pour le cours, il y a deux vidéos. Une vidéo pour les vecteurs et une vidéo pour les matrices. Donc, je vais changer après ici, je vais changer la playlist. Donc, ici, pourquoi ? Puisqu'ici, c'est la playlist de tous les cours, les cours d'algorithmique. Donc, il faut ouvrir cette playlist. D'accord ? Il faut ouvrir cette playlist d'abord. Après, il faut aller dans la playlist, ici, à droite. Ici, c'est la playlist. Donc, c'est une playlist qui contient 25 vidéos. Il faut aller, il faut aller quoi ? Il faut aller, pardon, je vais désactiver. Il faut aller à la partie, comment ça s'appelle ? À la partie, le cours tableau vecteur. Donc, il y a le cours numéro 10, c'est les vecteurs. Et le cours numéro 11, c'est les matrices. Vous cliquez sur vecteurs, voilà, et vous allez accéder au cours vidéo de deux vecteurs. D'accord ? Donc, c'est intéressant, ça permet de faire une révision pour les gens qui ne comprennent pas bien les choses ou bien. Donc, ça va vous aider. D'accord ? Donc, après avoir vu le cours, vous pouvez accéder à la playlist vecteurs pour voir les différents exercices. Il y a pas mal d'exercices à l'intérieur. Je pense qu'il y a 25 vidéos. Il y a des vidéos qui sont répétées, puisqu'il y a des vidéos qui ont un manque de sang. Donc, je les ai répétées, après je les ai refaites. Mais ils sont tous là. Par exemple, la recherche d'une valeur dans un vecteur, la plus grande valeur et sa position dans un vecteur, minimum et sa position dans un vecteur, etc. Permutation entre deux éléments d'un vecteur, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est la première remarque sur la chaîne YouTube. La deuxième chose que je voulais vous parler, c'est le résumé. Je vous prépare un résumé PDF. Je suis en train de le préparer sur les vecteurs et les matrices. D'accord ? La première partie sur les vecteurs. Voilà, c'est celle-là. Et la deuxième partie sur les matrices. Donc, je n'ai pas complété. Je vais compléter ici. Je vais essayer de compléter avec d'autres idées. Et ici, c'est les matrices. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce résumé ? Il y a un tableau pour les vecteurs. Par exemple, il y a un tableau de trois colonnes. La première colonne, c'est l'opération demandée. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Ici, comment le faire en algorithmique ? Ici, comment le faire en pascal ? Donc, c'est une sorte de résumé de fiche, on peut dire une fiche de lecture. C'est une fiche de lecture de vecteurs et matrices. Par exemple, ici, au lieu d'aller au cours et chercher comment déclarer un vecteur en pascal ou bien en algorithmique, ici, vous avez en algorithmique comment le faire et en pascal comment le faire, la correspondance. Par exemple, comment lire un vecteur t de taille n ? Voilà comment le faire en algorithmique. Voilà comment le faire en pascal. Donc, ça va vous aider à accélérer les révisions. D'accord ? Donc, j'ai ajouté des traitements. Par exemple, comment faire la somme de tous les composantes divisibles par 3 du vecteur. Voilà comment faire la somme des composantes divisibles par 3. Donc, si t de i mod de 3 est égal à 0, je vais faire la somme. Donc, cette somme-là, on l'a vu déjà. S reçoit S plus t de i. On l'a fait déjà. C'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? On a fait déjà cette somme. Mais sans condition. Sans condition. On n'a pas fait la condition. Ça veut dire qu'on a fait la somme de tous les composantes. Maintenant, si vous ajoutez une condition pour la somme, ça veut dire que vous voulez faire la somme uniquement des composantes qui vérifient cette condition. Donc, c'est quoi ici ? C'est la somme de t de i, tel que t de i mod de 3 égale à 0. Autrement dit, c'est la somme des composantes divisibles par 3. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Ça, c'est pour la somme. Pour le compteur, compter le nombre de composantes divisées par 3. C'est la même chose que la somme. C'est la même chose que la somme. C'est le même traitement. La seule différence, c'est quoi ? Ici, c'est plus t de i pour la somme. Et ici, c'est plus 1 pour le compteur. Est-ce que c'est clair ? Si on comprend le principe, si on comprend le principe, on peut répondre à ce type de questions. Faites écrire un algorithme qui réalise la somme de tous les vecteurs, de tous les composantes qui sont divisibles par 5. Ou bien qui ne sont pas divisibles par 5. Etc. Etc. D'accord ? Vous pouvez répondre. Je vais faire des choses plus compliquées après. Alors, voilà. Je vais ajouter d'autres traitements. Ça va vous aider dans la révision. D'accord ? Bien sûr, je ne peux pas faire tout ici. Mais vous devez avoir la capacité à généraliser. D'accord ? Vous devez généraliser pour vous. D'accord ? Donc, c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est clair ? Donc, je vais essayer la même chose que je fais ici. Je vais essayer de le faire pour les matrices. Voilà. Comment déclarer une matrice. Comment lire une matrice. Comment afficher une matrice. Etc. Comment réaliser la somme de chaque ligne. Comment réaliser le produit de chaque ligne. Comment réaliser la somme de chaque colonne. Comment réaliser le produit de chaque colonne. Ainsi de suite. Ça va vous permettre d'avoir des idées. D'accord ? Par exemple, juste une idée avant de passer à la présentation, aux exercices de la série. Ici, des fois, le test, pardon, la condition, elle peut être composée. Par exemple, ici, il vous demande de compter les éléments de la matrice qui sont divisés par deux et non divisibles par quatre. Ça veut dire qu'ils sont pairs, mais ils ne sont pas divisés par quatre. D'accord ? Un exemple. Si je prends six, six, il est divisé par deux, il est pairs, mais il n'est pas divisé par quatre. D'accord ? Par contre, huit, il est divisé par deux, il est divisé par quatre. Donc, comment faire ça ? Donc, la condition, elle est composée. Notre condition, elle contient deux conditions à l'intérieur. D'accord ? C'est une condition composée. Et puisqu'ici, il a des i, il n'a pas des où. Donc, le lien, c'est quoi ? Le lien, c'est le connecteur e. C'est end. En Pascal, c'est end. D'accord ? C'est avec end. Donc, si A, I, J, mode 2, égal à zéro, ça, c'est la première condition, pair, ça veut dire divisé par deux. Et A, I, J, mode 4, différent de zéro, c'est la deuxième condition, ne sont pas divisés par quatre. Donc, vous pouvez combiner n'importe quelle combinaison dans une seule condition. Vous pouvez combiner plusieurs conditions dans une seule condition, expression logique, avec end, or, not, et tout ça, selon la question posée, selon la question qu'il a posée dans l'exercice. Donc, ça, je vais vous l'envoyer, essayer de le voir. Et si vous avez des questions, la semaine prochaine, ou bien la séance prochaine, le samedi prochain, samedi qui vient, le samedi, donc le samedi, c'est quoi exactement le samedi ? Ça va être quelle date ? C'est 13. Le 13. Si vous avez des questions sur ça, je peux vous répondre rapidement. D'accord ? Alors, c'est bien, on va revenir à notre diapo. Donc, on va traiter les trois questions, les trois exercices, exercices 5, 6, 7, de façon plus ou moins rapide. Quelle heure est-il maintenant ? Donc, on va essayer de faire au moins l'exercice numéro 5. Alors, l'exercice numéro 5, écrire un programme pascal qui permet de lire et afficher une matrice de type réel de N-line et M-colonne. Donc, la différence entre une matrice et un vecteur, c'est les dimensions. Les matrices, elles ont deux dimensions. Les vecteurs, elles ont une seule dimension. On dit que les vecteurs sont des tableaux à une dimension et les matrices sont des tableaux à deux dimensions. Donc, c'est pour cela, dans les tableaux, on dit la taille du vecteur N, d'accord ? Ou bien dimension N. Et on dit la taille de la matrice N fois M. Ou bien d'ordre N-M, N fois M. Ou bien N-line et M-colonne. D'accord ? Deux dimensions. Donc, la première question, il vous demande de faire un algorithme et un programme pascal qui permet de lire une matrice de taille N fois M. Matrice réelle ou bien de type réel. Donc, ici, dans la première question, c'est juste les entrées et sorties. Il n'y a pas de traitement. Donc, le traitement, il est vide. On ne calcule rien du tout. C'est juste qu'on va saisir une matrice, on va introduire une matrice et on va l'afficher. Deuxième question. On veut faire, on veut calculer la somme et la moyenne des éléments de la matrice. Donc, ici, il y a un traitement à faire. On veut calculer la somme de tous les éléments de la matrice et leur moyenne. Et troisième question. On veut calculer la somme de chaque ligne et le produit de chaque colonne. Très bien. On va commencer par la première question. Donc, pour la première question, quelles sont les variables d'entrée ? Qu'est-ce qu'on doit introduire ? N et M. N et M. Donc, les dimensions de la matrice. Très bien. N et M. Et quoi aussi ? Non, on n'a pas la valeur de I, J. On ne va pas introduire la valeur de I, J. Donc, votre collègue a dit, on va introduire N, nombre de lignes. M, M, nombre de colonnes. Après, qu'est-ce qu'on va introduire ? Mais elle, on va introduire quoi ? Matrice. La matrice. Les composantes de la matrice. La matrice. OK. Donc, ici, il n'a pas nommé la matrice. On va nommer A. Donc, la matrice A. Donc, ici, normalement, dans l'exercice, on doit avoir ici A. D'accord ? OK. Donc, on va introduire quoi ? On va introduire M. M et les valeurs de la matrice A. D'accord ? D'accord ? Donc, voilà. La matrice A et, bien sûr, la taille de la matrice. Les lignes et les colonnes. Nombre de lignes, nombre de colonnes. Voilà. Normalement, on doit commencer par le nombre de lignes dans notre colonne après la matrice A. Donc, comme les vecteurs, on commence par la taille 1 après les composantes T de I ou bien V de I. Les variables sortent ici, c'est quoi ? Pour la première question, hein ? Pour la première question. Très bien. C'est la matrice A. D'accord ? On va afficher la matrice A. Donc, dans cet exercice, on va introduire une matrice et l'algorithme, il va l'afficher. Ou bien le programme, il va l'afficher. Très bien. Variable intermédiaire. Voilà. I, J. Pour faire le parcours. I, pour parcourir les lignes. I, pour parcourir les colonnes. S'il vous plaît. Etanie, le sang, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Très bien. Donc, I, c'est pour l'indice des lignes, pour parcourir les lignes de la matrice. Et J, c'est pour parcourir les colonnes. Très bien. Donc, ici, N, M, A, I, J. Ici, la matrice A, pardon. Et variable sorti, c'est la matrice A. Ça, c'est I, I, J. Voilà. Donc, première chose, on va voir toutes les parties. La déclaration, les lectures et les écritures. D'accord ? Donc, déclaration. Voilà comment on déclare une matrice. A, deux points, tableau. A, point, point, 10, virgule. A, point, point, 10, de rien. Donc, une question que les étudiants toujours posent. Pourquoi on fait ici 10 ? Donc, dans les matrices, dans les vecteurs, on fait 100. Dans les matrices, on fait ici, pardon, dans les matrices, on fait ici 10 et 10. Pourquoi on fait 10 uniquement ? Pourquoi on ne fait pas 100 et 100 ? Donc, ici, il n'y a pas de carré. C'est la taille maximale. La taille maximale de lignes, c'est 10. La taille maximale de colonnes, c'est 10. Donc, cette matrice-là, elle va continuer au maximum 10 lignes et au maximum 10 colonnes. Mais elle n'est pas carrée. Pourquoi elle n'est pas carrée ? Puisqu'il y a 1 ligne et 1 colonne. Donc, ce n'est pas obligatoirement M égale à 1. D'accord ? Ce n'est pas obligatoire. Si elle est carrée, on ne doit pas faire M. On doit faire uniquement 1. Ça, on va le voir après. D'accord. Donc, vous venez de me donner une idée. Je dois ajouter dans le résumé les matrices carrées. D'accord ? Comment déclarer une matrice carrée ? Comment lire une matrice carrée ? Comment afficher une matrice carrée ? Ça sera quelque chose de plus. Très bien. Maintenant, pourquoi 10-10 ? Donc, je vous dis pourquoi. Dans le vecteur, on déclare, on réserve 100 cases. 100. De 1 jusqu'à 100. Maintenant, pour la matrice, si vous faites ici 10 et ici 10, réellement, vous avez réservé 100 cases. Pourquoi 100 cases ? Puisque le nombre de cases de la matrice, c'est 1 fois M. C'est 10 fois 10. Donc, si vous prenez une matrice ici, comme ça. D'accord ? Ah oui. D'accord ? Ici, le nombre de lignes, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Le nombre de colonnes, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc, si vous faites 100-100, vous allez avoir un problème dans l'exécution, je suppose. Si vous déclarez une matrice 100-100, vous allez avoir un problème. D'accord ? On va essayer de le voir sur le champ. Pardon. On va essayer de le voir sur le champ. Est-ce que c'est vrai qu'on aura un problème ? Donc, je prends... Ok, je sauvegarde. J'ouvre un programme. Ah d'accord, je n'ai pas de programme 5. Je vais prendre celui-là. Je vais faire Save As. On registre sous. Et je vais faire Exo 5. Première question. Je n'ai pas préparé déjà pour la matrice. Juste, on va voir... Et ici, Exo 5. Question 1. Ici, lire et afficher une matrice. Lire, afficher, matrice. Voilà, ça c'est le nom du programme. Save. Très bien. Alors... Je compile. Je quitte ça. Pardon. Et ici, J. Et ici, M. Ça c'est les déclarations. Ici, c'est la matrice A. Et ici, on a des 10-10. Donc maintenant, on va faire 10-10. Ici, on va compiler. Alors, on va compiler. Compile. Alors, d'accord. C'est deux points. Point, point. J'ai fait ici un seul point. Il m'a fait une erreur. Si vous faites trois points ici, vous allez avoir une erreur. Vous allez voir. Voilà, vous allez avoir une erreur. Il faut faire exactement deux points. D'accord ? Je sauvegarde. Je compile. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, je vais faire 100. Vous compilez. Il n'y a pas d'erreur aussi pour ça. Donc, je vais exécuter maintenant. Je vais faire write. Exemple de matrice. Quelque chose comme ça. Je sauvegarde. Save. Je compile. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Très bien. Et j'exécite. Pour moi, il a exécuté le plus normalement du monde. Ici, chez vous, si vous avez bourlon de Pascal, est-ce que vous allez avoir un problème ? Ici, 1000, 1000, 1000. Non, pour ça, ça marche aussi. Voilà, ici, c'est un problème. Donc, c'est quoi le problème ici ? Donc, le problème, toujours, vous le voyez en bas du bourlon de Pascal. En bas du bourlon de Pascal, vous allez avoir un message ici. Erreur 22. Vous avez vu l'erreur 22 ? Ici, en bas. Vous l'avez vu ? Vê l'erreur 228. Oui. Bien-ignedé. Chez-vous. Pardon ? J'ai tardé ? J'ai tardé pour vous ? Pardon ? Est-ce que j'ai tardé ? Je ne sais pas ce que j'ai tardé pour vous, puisque je n'ai pas fait attention qu'il y avait une coupure. S'il vous plaît, Tani Leçon. Alors, on va continuer. On était en train de faire quoi ? S'il vous plaît, Tani Leçon. On était en train de faire le programme, le test sur le nombre de lignes, le maximum de lignes et colonnes. Donc, j'ai fait le son et ça marchait. Ça marchait le programme, pas de problème pour moi. Ah oui, j'ai oublié. Oui, j'ai oublié de partager. Pardon. Alors, je reviens à Zoom. Je partage. OK. Desktop. Share. Très bien. C'est clair maintenant ? Oui. Très bien. Donc, moi, j'ai fait 100 et ça marchait. Donc, 100 fois 100, c'est combien ? C'est 10 000. C'est ça. Donc, pour 10 000 intégueurs, pour 10 000 réelles, ça marche. Très bien. Je compile, j'exécute et vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi il ne sort pas de truc ? Voilà, il est là. Donc, voilà. D'accord ? Ça marche bien. Maintenant, je vais faire 1000 et 1000. 1000 lignes et 1000 colonnes, par exemple. Et vous allez avoir une erreur. D'accord ? Ici, l'erreur, c'est quoi ? Donc, pour voir l'erreur, il faut lire en bas ici. Il faut lire en bas. Erreur. C'est quoi le type d'erreur ? Donc, c'est quoi le type d'erreur ici ? C'est erreur 22. Structure too large. Structure too large. Ça veut dire quoi, structure too large ? Ça veut dire que vous avez une structure de données immense. Une grande structure de données qui dépasse la taille mémoire réservée pour le programme. Puisqu'on a dit qu'un programme, lorsqu'il est exécuté, il est chargé dans la RAM. Si vous dépassez la taille réservée, il ne peut pas s'exécuter. Dans ce cas-là, c'est le cas ici. On a dépassé la taille de la mémoire réservée pour ce programme, pour la donnée A, pour la matrice A. Donc, est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Oui. Pour cela, pour éviter tout type de problème de taille, vous faites ici 10-10. Ça veut dire quoi ici, 10-10 ? Ça veut dire que vous avez une matrice A, une matrice de taille maximale, 10 lignes et 10 colonnes. D'accord ? Ça veut dire qu'au maximum, nous aurons des lignes et au maximum, nous aurons des colonnes. C'est ça, cette déclaration. Mais après, nous, on ne va pas faire 10, les 10 lignes et les colonnes. On va utiliser quoi ? On va utiliser N et M. D'accord ? On va utiliser N et M. Très bien. Alors, on va revenir pour ce code-là après. On va continuer avec notre présentation. Alors, ça, c'est la déclaration. En pascal, voilà comment déclarer une matrice. Donc, ça, vous devez le connaître. Vous le connaissiez déjà normalement. A, ray. A, point, point, 10, virgule. Un, point, point, 10, over, virgule. N. Ici, j'ai fait une petite erreur, pardon. D'accord ? J'ai fait une petite erreur. Donc, vous devez corriger ça. C'est N, M, I, J. D'accord ? OK ? Donc, nous aurons besoin de 4 entiers. N, M pour la taille. I, J pour le parcours. Donc, j'ai fait juste une petite erreur. Je vais le corriger après dans le fichier. Pardon. Pardon. J'ai quitté le truc. Alors, on était où ? On était là. Alors, pour la lecture de la matrice, on va faire lire N, M. Pour I reçoit 1 à N, faire. Pour J, reçoit A, M, F, R, lire A, I, J. D'accord ? Donc, ça signifie quoi, ces deux boucles-là ? Ça s'appelle deux boucles imbriquées. La boucle J, qui est imbriquée à l'intérieur de la boucle I. Donc, la première boucle, c'est pour parcourir les lignes. La deuxième boucle, c'est pour parcourir les colonnes. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on dit la ligne I et la colonne J. Donc, par convention, le premier indice, c'est la ligne, et le deuxième indice, c'est la colonne. Donc, on dit ici la ligne I et la colonne J. Donc, vous remarquez, c'est quoi la différence entre une matrice et un vecteur ? Donc, dans un vecteur, on utilise une seule boucle. Dans la matrice, nous utilisons deux boucles. Dans un vecteur, nous utilisons un seul indice, I. Dans une matrice, nous utilisons deux vecteurs, I, I, J. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Voilà. Voilà comment ça va être en pascal. D'accord ? Donc, par la suite, l'affichage. Comment afficher une matrice ? Tout simplement, comme la lecture. Pour I reçoit A, A, N, F, R. Pour J reçoit A, N, F, R. Écrire A, I, J. Donc, juste une petite remarque. Ici, on ne va pas faire lire N, M. D'accord ? C'est bon. Ils sont lus une seule fois. La lecture de taille, ils seront lus une seule fois. N et M seront lus une seule fois. Après, lire A, I, J. En pascal, c'est la même chose. Pour I reçoit un, N, D, O. Pour J reçoit A, tu, N, D, O. Right ? A, I, J. Donc, ça, pardon. Donc, je suis coté. Donc, on va essayer d'écrire ensemble le programme Pascal pour la question A. Est-ce que c'est clair pour le moment ? C'est clair pour le moment ? Oui. Très bien. On va essayer de le faire. Donc, déjà, on a commencé le programme. On a fait la partie déclaration. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à faire les autres parties. La première partie, c'est la lecture de la matrice. Donc, read N, M. Donc, le Pascal, il est insensible à la casse. Donc, vous pouvez faire N, M en majuscule ou bien en minuscule. Ça ne dérange pas, d'accord ? Après, for I reçoit 1, to N, D, O. For J reçoit 1, to M, D, O. Read A, I, J. Est-ce que c'est clair pour le moment ? C'est clair ? Il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, ça, c'est quoi ? Je vais faire un petit commentaire ici. Les entrées. Ça, c'est les entrées. D'accord ? Je vais copier ce commentaire. Copie. Donc, un algorithme ou bien un programme, il est constitué de trois parties. Pardon. Voilà, ici. Ça, c'est la partie traitement. Donc, je parle de la partie instruction. La partie instruction, elle est constituée de trois parties. La partie entrée, partie traitement et partie sortie. C'est-à-dire les résultats. Souvent, c'est comme ça. Souvent. Donc, ici, dans la partie traitement, il n'y a aucun traitement. D'accord ? Ici, il n'y a aucun traitement. D'accord ? Dans la question A, il n'y a aucun traitement. Oui. Copie. Je vais faire copier ça pour ne pas écrire tout. Past. Et je vais faire ici, write.aig. Donc, si vous faites comme ça, en examen ou bien en interrogation, vous allez avoir la note complète pour la question. D'accord ? Je surgarde. Donc, je compile si je n'ai pas fait d'erreur. J'exécute directement. Alors, pourquoi il ne l'affiche pas ? Voilà. Donc, voilà, il a exécuté. Donc, il n'y a pas d'erreur. D'accord ? Si je vais recompiler. Compile. Très bien, ça marche. Si je réexécute. Donc, si vous faites comme ça, le programme est correct. D'accord ? Sauf que, comme tout à l'heure, lorsque vous exécutez, vous devez introduire les valeurs. Par exemple, donc, juste une question. Je vous pose une question. Combien de valeurs on va lire ici ? Combien de valeurs nous allons lire dans les entrées ? Combien de valeurs ? Donc, on va compter. On va introduire une valeur pour n et une valeur pour m. Donc, il y a deux valeurs ici. Dans cette ligne-là, il y a deux valeurs. Après, combien de valeurs pour A et J ? N fois M. C'est N fois M. Donc, en tout, combien de valeurs nous allons introduire ? C'est N fois M plus 2. D'accord ? C'est N fois M plus 2. D'accord ? C'est pour cela qu'il ne faut pas donner une taille grande de la matrice. Si je fais la taille de la matrice 3, 4, ça veut dire quoi 3, 4 ? Ça veut dire que je vais introduire deux valeurs pour la matrice, pour les valeurs de la matrice. Donc, 3 lignes et 4 colonnes. Je vais introduire des valeurs, par exemple. Ça, c'est la première ligne. Entrée. La deuxième ligne. Donc, vous pouvez faire comme suit. Pourquoi ? Puisqu'on a fait ici l'instruction ligne. Ce n'est pas l'idéal. Ça veut dire qu'on peut introduire ligne par ligne. Et ça, c'est la troisième valeur. La troisième ligne. Donc, la catastrophe, elle est où ? La catastrophe, elle sera dans l'affichage. Donc, dans la salle de machine, si vous faites l'affichage. Alors, j'ai oublié quelque chose. 3, 4. Alors, c'est quoi le problème ? J'ai donné les valeurs correctes. 3, 4. Alors, je vais essayer de vérifier la valeur. Ah, OK. Pourquoi il a fait ça ? Donc, je vais vérifier les données que j'avais ici. Vous voyez ces valeurs-là ? Vous voyez ces valeurs ? Est-ce que vous voyez ces valeurs-là qu'il a affichées sur l'écran ? Oui. On ne peut jamais comprendre ça. D'accord ? Je refais. OK. Je refais. Je refais. Mais pourquoi il m'a... OK. Donc, j'ai fait quoi tout à l'heure ? J'ai fait 3, 4. C'est ça ? Donc, N, c'est 3. Et M, c'est 4. Donc, voilà. C'est la première. Quelque chose comme ça. La deuxième. Hein ? Je vais donner 3 valeurs. Je vais donner 3 valeurs. Merci. Merci. Oui. 3. 3. 3. Oui. 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 Je vais quitter. Je refais. Oui. Oui. J'ai fait une erreur. Rater. C'est correct ce que j'ai fait. C'est correct. Une petite minute. Alors, c'est quoi le problème ? Oh my god. Je m'infléchis. Ne les laissons pas. Une petite minute, s'il vous plaît. J'avais un petit bug. Oh my god. Il y a un petit bug de Pascal. Ah ok. Il a quitté Pascal. Je m'excuse. Je vais l'exécuter. Comment je l'exécuter déjà ? Bon. Ah là. Il est là. Très bien. Ok. Oui. Ok. Très bien. Maintenant, je quitte. J'espère bien que j'ai sauvegardé. C'est ça ? Alors, il est où ? Il est dans ST20. Exercice 5. Très bien. Il est là. Je vais quitter le partage et je reviens dans quelques secondes. Une petite seconde. Voilà. Je reviens. Partage. Pourquoi ? Puisqu'il y a un petit affichage qui ne me plaît pas. Voilà. Comme ça. C'est bon ? Partage maintenant ? C'est bon ? Voilà. Voilà. Très bien. Donc, je refais. Oui. Je refais. Je réexécute. Trois lignes et quatre colonnes. Ça veut dire quoi ? Trois lignes et quatre colonnes. Ça veut dire que chaque ligne contient trois valeurs. Pardon. Quatre valeurs. Chaque ligne contient quatre valeurs. Voilà la première. Voilà la première ligne. Voilà la deuxième ligne, par exemple. Et voilà la troisième ligne. Attends. Pourquoi il fait... J reçoit... Un, deux, un. Alors. Non, non. Moi, c'est ça. C'est correct. Non, non. Après, il va faire write à E, J. Ah, d'accord. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Alors, le problème, c'est quoi ? Non, non. C'est write NM ici. Il n'y a pas de write NM ici. J'ai fait write NM ici. D'accord ? Il nous a trompé. D'accord ? Ça, c'est quoi ? Donc, c'est bien d'utiliser copie-coller, mais il faut faire attention. Je refais. Donc, j'étais sûr que ça va s'exécuter correctement, mais des fois, c'est ça la programmation. On fait des erreurs simples, mais qui nous coûtent cher. Trois, quatre. Première ligne. Deuxième ligne. Troisième ligne. Voilà. Il nous affiche la matrice. Est-ce que vous comprenez quelque chose dans la matrice ? On ne comprend rien du tout. Pourquoi ? Puisqu'il a affiché les valeurs l'une après l'autre. Donc, pour cela, cet affichage, il est adéquat pour les interros et les examens. Par contre, dans la seule machine, on fait quoi ? On fait une astuce. C'est quoi ? Premièrement, on ajoute un begin et end pour i. Donc, à l'intérieur de la boucle for i, il y aura deux instructions, en quelque sorte. Il y aura for j, cette instruction, plus elle a été l'un pour sauter la ligne. Ça veut dire, lorsqu'on termine le j, on va sauter la ligne. On prépare le prochain i. D'accord ? Donc, ici, c'est sauter la ligne. Préparer la ligne prochaine. Préparer la ligne prochaine. Ça, c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura ? Puisqu'a i, j'ai des valeurs réelles, il faut les formater. Par exemple, des chiffres avec deux chiffres après la virgule. Donc, ça, on l'a vu. Donc, pour for j, il n'y a pas de begin et end. Pour for j, il n'y a pas de begin et end. Le bloc de la boucle for j, elle contient une seule instruction. C'est right A i j. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons tout simplement ajouté le formatage des nombres réels. 2.10, 2.2. Maintenant, j'exécute. Je sauvegarde et j'exécute. Donc, on va refaire, bien sûr, pardon, bien sûr ici, vous pouvez améliorer l'affichage. Right, right, right. Donnez la taille de la matrice A, etc., etc. Donnez la taille. D'accord ? Voilà, on peut ajouter l'affichage de la matrice A. Donc, ça, c'est right lead and end. Après, right alone, donnez les composantes. OK. Et ici, avant l'affichage, on va faire un saut de ligne. Ou bien, deux sauts de ligne. Et à la fin, right alone, la matrice A. La matrice, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait ? A égale ou bien E, bien introduite. La matrice A introduite, I, et deux points, voilà. On va voir comment ça va être. J'enregistre toujours. Et j'exécute. Ça va être plus clair maintenant. Donnez la taille de la matrice A. On va donner, comme tout à l'heure, 3 à 4. 3 à lignes et 4 colonnes. Ou si c'est ici, les valeurs ligne par ligne. Donc, ça, c'est la, pardon, ça, c'est la première ligne. Ça, c'est la deuxième ligne. Ça, c'est la troisième ligne. Voilà la matrice introduite. D'accord ? Donc, voilà. C'est clair ? Donc, on a répondu à la première question. D'accord ? Donc, ici, juste, la matrice A introduite. Introduite avec T. Voilà. C'est bien. Donc, est-ce que c'est clair pour le... Est-ce que c'est clair pour le... Pour la première question ? C'est clair pour la première question ? Donc, euh... Alors... Très bien. Alors, 44... Donc, avant qu'on termine... Donc, on va terminer la première question. Juste, avant de passer à la question B, puisqu'on est... C'est midi moins quart. Donc, on va revenir à midi quart. D'accord ? On va reposer un petit peu et on revient à midi quart. OK ? Oui, midi quart, c'est pas à midi, d'accord ? OK ? OK ? Donc, euh... Juste avant de... Avant de clôturer avec la question 1, il y a toujours une question que les étudiants posent, ils ne comprennent pas, dans les deux boucles for I, for J. Pour I reçoit A à infer, pour G reçoit A à infer, comment le parcours est effectué ? Comment le parcours est effectué ? Comment on parcourt une matrice ? Donc, un vecteur, c'est clair. On parcourt un vecteur case par case. La première case, la deuxième case, jusqu'à la dernière. Maintenant, une matrice, comment elle est parcourue ? Donc, le parcours d'une matrice, comment elle s'effectue ? On prend un exemple, l'exemple suivant. Donc, la matrice A est d'ordre 3 fois 4, pour cet exemple. Donc, n égale à 3 et m égale à 4. Donc, c'est ça l'introduction de cette matrice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une grille pour la matrice. Ici, c'est le numéro de la ligne. Ici, c'est le numéro de colonne. D'accord. Donc, pour la ligne, on utilise l'indice I. Pour les colonnes, nous utilisons l'indice J, la variable J, l'entier J. D'accord ? Donc, comment on fait pour parcourir la matrice ? Comment on va lire cette matrice ou bien comment on affiche cette matrice ? Soit pour la lecture, soit pour l'affichage. Donc, le parcours est effectué comme suit. Donc, ça, c'est pour la lecture. On va prendre l'exemple de la lecture. Donc, on va commencer par, pour I reçoit 1. Ça veut dire qu'on a I égale à 1. Donc, I fois I égale à 1, il sera fixé. On va commencer à faire la boucle de G, qui est à l'intérieur de la boucle I. Donc, la boucle imbriquée de G. D'accord ? Ici, c'est la boucle imbriquée de G. Donc, pour cette boucle imbriquée, on va faire J égale à 1, J égale à 2, J égale à 3, jusqu'à M. M égale à 4. Et J égale à 4. Toujours I égale à 1. D'accord ? Toujours I fixe. Donc, pour J égale à 1, voilà. Là, on fixe le 1. On va lire A1, 1. Ça veut dire quoi lire A1, 1 ? Ça veut dire qu'on va lire la composante de la première ligne et la première colonne. Ça veut dire ici, on va introduire la valeur 3. D'accord ? On va introduire la valeur 3. Très bien. Maintenant, on passe à l'itération suivante de J. Bien sûr, lorsque J égale à 2, toujours I égale à 1. Donc, I ne change pas. C'est J qui change. Donc, J, il a passé de 1 jusqu'à 2. On va lire quelle composante ? On va lire la composante A1, 2. Ça veut dire la ligne 1, la deuxième colonne. Ça veut dire que c'est la valeur 12. Très bien. La valeur 12. Mais tu as la valeur 25. Ce n'est pas la valeur 25 qu'on va lire. On va lire la valeur 12. Très bien. Donc, vous avez compris le principe. Pour J égale à 3, toujours I égale à 1. On va lire A1, 3. C'est moins 1. Voilà. Donc, pour J égale à 4, vous avez compris. Donc, ceci, je l'ai fait pourquoi ? Puisqu'il y a toujours des questions. Donc, il y a des étudiants qui me posent des questions comment le parcours de la matrice est effectué. Voilà. Maintenant, on termine la boucle de J. On a terminé les 4 itérations de J. De 1 jusqu'à 4, puisqu'1 égale à 4. On va passer maintenant à la deuxième. Pardon ? Pardon ? Oui ? Il y a une question ? Donc, maintenant, on a terminé les itérations de J. On va passer quoi ? On va passer à la prochaine itération de I. Pour I égale à 2. On va refaire. On va refaire pour J égale à 1. Voilà. Maintenant, I égale à 2. On va refaire pour J égale à 1. Voilà. Et on va lire la case A2, 1. Ça veut dire 25. Après, J égale à 2. Toujours I égale à 2. On va lire la case A2, 2. Donc, la moins 8. Voilà. Pour J égale à 3. On va lire la case 2, 3. C'est 15. Et ainsi de suite. D'accord ? C'est clair ? On termine les itérations de J. On passe à la prochaine itération de I. Puisque N égale à 3. On va faire pour I égale à 3. Donc, voilà. I est à 3. On va lire. Pour J, la première case, c'est 15. Pour la deuxième case, 0. Pour la troisième case, A3, 3. C'est 5. Après, 3, 4. C'est 7. Est-ce que vous avez compris comment la lecture a été effectuée ? Donc, la lecture d'une matrice, ou bien le parcours d'une matrice, de façon générale. Ce n'est pas uniquement la lecture, l'affichage, etc. Il est effectué ligne par ligne. Maintenant, si on veut parcourir la matrice colonne par colonne, on va inverser les deux boucles. On va inverser les deux boucles I et J. On va commencer par la boucle J, après la boucle I. Ça, c'est un cas particulier du parcours. On va fixer J et il va varier. D'accord ? Dans ce cas-là, c'est rarement qu'on fait ça. Mais des fois, il y a des exercices qu'on doit faire comme ça. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Donc, on termine ici. Et on continue après avec la question numéro 2, de l'exercice numéro 5. Ok ? À tout à l'heure, c'est à midi-cars. D'accord ? On va revenir à midi-cars. Juste une question. Lorsque vous essayez de connecter à Zoom, est-ce qu'ils vous affichent l'heure ? Ils vous affichent l'heure sur la connexion ? S'il vous plaît. Est-ce que... Lorsque vous essayez de se connecter à la réunion, ils ne vous affichent pas l'heure ? Non. De la réunion ? D'accord. Non. Normalement, ok. Ok, d'accord. Ok, à tout à l'heure. Alors, c'est à midi-cars, on va revenir. Oui ? On va continuer... On va continuer... L'exercice. On va continuer directement. Ce ne sera pas... Je ne vais pas refaire la première séance, d'accord ? Ça veut dire... Mais on a un cours à 13h. Vous avez quoi ? Avec M. Lefranç. Ah, vous avez un cours à 13h. Oui, on l'a refus hier soir. D'accord. À 13h. À quelle heure il termine ? À quelle heure il termine ? Ok. En plus, on a un cours aussi à 16h avec Mme Borat. Mercredi. D'habitude, elle travaille jeudi. C'est un cours de rattrapage. D'accord. Ok. Comment on va faire ? Oui. Alors, si vous voulez, on va aller ici pour demain. Oui. Demain, vous n'avez rien à 14h ? 14h, vous n'avez rien ? Oui, on a un cours à 13h. Le physique, c'est on a un test demain à 14h. Alors, comment on va faire ? On pourrait faire la séance le matin s'il vous plaît. Le matin, je suis occupé. Justement. Ok. D'accord. D'accord. Je vais vous afficher. On va dire comme ça, c'est le matin. Demain matin, on va reprendre. D'accord ? D'accord ? Demain, toujours à 10h. Et Borat, elle n'a pas de cours à 10h ? Elle a un cours à 10h le jeudi ? Madame Borat. Pour chimie. Oui, oui. On a un cours et on a un autre. Non, on a terminé, c'est bon. Et on a un cours de rattrapage à 13h demain. Demain, d'accord. Donc, on peut travailler demain matin à 10h. On va dire comme ça. Oui. D'accord. Ok. Donc, demain, on va continuer à 10h. Donc, je vous dis bon courage. Travaillez bien. Merci. Ok. Merci. De rien. Merci.